bonjour à tous et à toutes c'est binouf 103 et on se retrouve avec la bonne humeur pour la suite de notre walkthrough de rayman origin sur 3ds origins plutôt il y a un s donc comme prévu on va faire le chronomètre qu'il nous manque pour le niveau qui s'intitule tutti frutti let's go donc là depuis depuis qu'on a fait depuis hier j'ai pas touché ma 3ds donc alors vite que je trouve l'habitude pour ce timer de 1 minute 50 c'est pas touché c'est pas touché mince 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 allez c'est terrible c'était ce que vous avez vu je suis mort directement j'ai pas compris là ah là là et là je meurs pas et là je meurs logique allez où on est motivé on va y arriver donc là il m'a permis grâce à son feu de me libérer le passage il est tellement gentil ce surfeur oui j'ai pas regardé là mince faut que je prenne le coeur au début là voilà voilà ok ok il m'a 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 donc Voilà, allez, cette fois-ci, on va passer là. Un peu de chance. Allez, aïe, aïe, là, j'ai peur. Voilà, ça, c'est pas mal. Donc c'est parfait, on a réussi à obtenir le dernier électron, il nous manquait plus le trophée de ce niveau, avec 13 secondes exactement d'avance. Donc on peut continuer et passer au niveau avec le coffre à pâtes. Donc voilà, on obtient notre 206ème électron et on passe au niveau avec le coffre à pâtes. J'espère que je ne vais pas mettre trop de temps pour le faire. Alors, je ne l'ai pas fait avant, donc je ne sais pas du tout ce qui m'attend. La première fois que je vais le faire, là, ça va être totalement off-healing. Et voilà, il me faut, déjà, première chose, il me faut de la vitesse. Alors là, vous devez rien voir du tout. Il faut déjà que moi, je ne vois rien. Et c'est parfait, on irait du deuxième coup. Alors, je pense que, comme moi, vous n'avez rien vu lorsque j'étais dans l'eau, car j'étais d'une extrême petitesse. Donc, par exemple, là, c'est le genre de passage où je pense que la 3DS XL sera la bienvenue. Et puis, surtout aussi, pour revenir sur 3DS XL, tant que j'en parle, je pense que si, comme il... Enfin, c'est pas mathématique, mais c'est forcé, puisque l'écran est plus grand, la 3D ira forcément mieux. Donc, je pense que, comme à la base, l'argument de la 3DS, il faut rappeler que c'est la 3D qui aime. Attendez, je ne sais pas ce que je fais, là. Oui, je disais, comme à la base, l'argument de la 3DS, c'est la 3D. Si ça peut permettre aux développeurs, par exemple, de retrouver un peu de confiance avec la 3DS, avec la 3D de la 3DS, je pense que ça peut être pas mal, la XL. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas. Alors là, il faut que je récupère les lunes. Il va falloir que je fasse le niveau plusieurs fois pour le connaître par cœur. Et mince ! Oh là là, il faut réussir à esquiver, à ne pas prendre les espèces de citron vert. Il faut réussir à prendre les citron vert à un certain moment pour avoir la pièce de la mort. Mince ! Et comme pour le niveau avec l'autre boss, attendez, je vais mettre pause, on a les deux pièces de la mort qui sont indiquées sur l'écran tactile. Ce que je ne comprends pas. Car pourquoi, sur ces niveaux spécialement, les pièces de la mort seraient indiquées, je ne le sais pas. Mais bon. Mince ! Allez ! Donc là, cette fois-ci, pour le premier citron, il faut que je mette un coup pour récupérer les 4 lunes. De toute façon, on a le temps, parce qu'étant donné que... Voilà, vous voyez. Et tandis qu'on a réussi très rapidement le coffre à pâtes, là, on a tout notre temps. J'ai réussi à sauter trop tôt pour esquiver le... Pour esquiver le... Pour esquiver le... L'espèce de... Je ne sais pas quoi, là. L'espèce de... Mince ! Je pleure. De toute façon, on en est qu'à 10 minutes de vidéos, donc là... Ça a vraiment... On peut vraiment... C'est... C'est la télé sans trop de pression. Allez. Donc là, il faut quitter par-dessus pour pouvoir récupérer la... pièce de la mort. Et ça, par contre... C'est pas top-top ce que je viens de faire. Mais là, je commence à prendre les petits du niveau un peu, ça va... Ne vous inquiétez pas, ça va aller... On ne peut mieux. Car... Je commence à... À connaître le niveau. Allez, 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 allez. En fait, c'est un peu grand maniveau avec le coffre-à-pâte, Parce que vous avez vu, j'étais... J'étais un peu... J'étais... J'avais la caméra qui... J'avais du schooling horizontal, quoi. Donc là, comme vous l'avez vu, nous sommes dans les entrailles du boss. Entrailles... Très étranges qui ont envoyé du feu. Donc là, je ne suis pas sûr que la caméra rentre très très bien. On retrouve la musique de la cuisine. Donc ça, attendez. Avec des ennemis, ça doit être des bactéries. Alors là, on va tout se récupérer. Car je vous avoue que je n'ai pas envie de faire deux fois ce niveau. Voilà. Pour rappel, quand on est petit et qu'on saute sur les ennemis comme ça, ça ne leur fait rien. Voilà. Ça, c'est pas mal. On va mourir, là. Parce que d'avoir loupé le roi Loom, ça peut être très embêtant sur la fin. Oh là là, c'était nul. Vous avez vu, j'ai coupé sur le feu, là. Pendant un court instant. mince. Mince. Et mince. En fait, ce que j'ai de faire, c'est que j'essaie des fois de tomber sans les hélices parce que pour gagner du temps et récupérer au final plus de... Vous avez vu ? J'ai encore couru sur la tête. Et bon, tant pis. On va se contenter de faire ça. Parce que déjà que je n'arrive pas à diriger mon personnage. Que voulez-vous ? Et voilà, on est à 130. Donc là, j'ai énervé la bébête. Alors, je ne sais plus tout ce qu'il faut faire là. J'aime bien si on nous met un bulbe, mais le bulbe, il est là que 3 secondes. donc il est là, je veux dire, même une demi-seconde. Avec cette musique un peu... Cette fois-ci, de toute façon, le bulbe, il réapparaît toujours au même endroit. mince. Ça pète très très... Oh non, j'hallucine. Je suis mort sur les restes de flammes. À signaler quand même. Voilà. Et donc là, ça s'est... Il ne faut pas aller trop vite. Vous avez vu, il y a encore des flammes. D'accord. On recommence ça une nouvelle fois. Voilà, j'ai aussi le tapis une deuxième fois. Donc là, je crois qu'il faut esquiver. Vous voyez. avec un peu une musique avec une musique un peu espagnole. Donc là, c'est parfait. On a tué le boss car on a... Enfin, on a tué, je ne sais même pas. Du moins, le boss a souffert. non. Et ce n'est pas possible. je veux bien vouloir cadrer l'écran là, mais... non. Voilà. C'est parfait. Et il nous reste toujours une pièce de la mort à obtenir. Ah oui, alors là, je crois qu'ici, on va s'amuser. Oh là là. je ne sais pas comment je fais pour ne pas mourir. Je veux voir. Je ne vois strictement rien. Je n'ai strictement rien compris. C'est parfait. Ah là, j'ai perdu un peu de temps. OK. OK. En fait, c'est marrant. Là, j'ai fait tout le niveau dans le feu pratiquement, mais... mince. À chaque fois, je fais une bêtise là. Alors là, comme j'ai... comme j'ai truandé le niveau... Ah d'accord. Donc maintenant, c'est bon. On sait où est la deuxième pièce de la mort. On a compris à quel point elle était difficile à obtenir, mais ce n'est pas grave. Donc là, on est tranquille. Ah oui, c'est bon. Alors là, j'espère qu'il ne fallait pas avoir 200 loups. Sinon, je pense que je vais l'avoir assez mauvaise. Et voilà. Et comme pour tous les derniers niveaux, comme pour tous les mondes avec les boss, les gros monstres tout méchants, tout vilains deviennent de petites créatures gentilles et inoffensives. Donc, espérons que c'était 150 qu'il va avoir. J'ai peur. C'est bon. Donc, c'est parfait. On a terminé le niveau et ainsi le monde 8 à 100, 0,0%. Et voilà, on obtient nos loups et on a débloqué le 9ème niveau. Voilà. Donc, niveau que nous démarrons de 9ème monde, pardon. Et donc, le niveau 1 que nous démarrons dans une prochaine vidéo. Donc, comme vous l'avez remarqué, celle-ci est courte. Mais ce n'est pas grave. Donc, comme elle est courte, je vais pouvoir dire 2-3 choses. Je pense qu'on n'aura pas de problème pour ce monde-là, mais pour le monde suivant. Vous verrez, le monde suivant, il est vraiment beaucoup plus dur que les autres. Donc, j'aurais sûrement pas mal de mal pour réussir les niveaux. Donc, peut-être que je ferai mes vidéos, par exemple, d'une demi-heure, peut-être qu'en une demi-heure, je ne ferai qu'un seul niveau, par exemple. Mais bon, comme quand même, pour préserver le plaisir, je ne couperai rien au montage. Je laisserai tout comme ça. Même si je passe une demi-heure sur un niveau, au moins, vous verrez comment mourir. Et voilà. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter à bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à plus.